Frère, chère, osélieux, descendez sur l'île-tour. Oh, diviné, osélieux, mémé, j'en osais-mous. Frère, chère, osélieux, descendez sur l'île-tour. Oh, diviné, osélieux, mémé, j'en osais-mous. Descends aux pluies abondantes, où les afflots dans notre cœur, dans l'âme mélanguissante. C'est seulement après la troisième mention, les gens d'Israël, les onze tribus sont venus. Quand Saûr le roi est mort, selon le temps de Dieu, c'était maintenant le moment. Et ils sont tous venus vers Hébron, dans le quartier général de David, où il était roi sûr, seulement une tribu qu'on appelle Judas. Et puis, ils ont dit que nous te reconnaissons comme le roi que Dieu nous a donné. Alors, nous sommes venus en tant qu'anciens, anciens, anciens. C'était des anciens des patrillages, des gens qui connaissaient Dieu. Ils sont venus et ils ont imposé la main à David. Ils ont pris la courne à quoi ils l'ont ou induit. Et ainsi, David a reçu l'option royale, qu'on appelle la troisième onction. Il a reçu la troisième onction, qu'on appelle l'option royale. Et sur le champ, tous les anciens d'Israël, les maires, les députés, les généraux, et tout ce que vous pouvez imaginer, et le peuple, ils ont dit, nous reconnaissons ton autorité. Ainsi, David a été introduisé comme roi sur tout Israël. A partir de cet instant, il a changé son QG, son quartier général. Et alors, il est parti donc à Sion. De Hébron, il est parti à Sion. Vous voyez qu'on parle de la montagne de Sion. La ville de David. Qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. Et c'est là qu'il s'est installé. Le Saint-Esprit m'a permis qu'on s'est allé à l'Israël de voir là, le palais du roi David. De voir le palais du roi David. Jusqu'à aujourd'hui, ça y est là. Et Jérusalem est devenu donc la capitale de tout Israël. A partir de cet instant, il a régné, il a régné 40 ans, il avait 30 ans quand il est devenu roi. Il a régné pendant 40 ans sur tout Israël. Et Dieu a trouvé en lui l'homme selon le cœur de Dieu. Enfin, venait de se réaliser la prophétie des lancions royales qu'il avait reçues par, enfin des lancions, la prophétie qu'il avait reçues de la part du Seigneur au travers de son serviteur, le prophète Samuel. Vous avez une destinée à atteindre dès le premier jour. Il y a eu une prophétie sur vous. Vous serez temps. Mais ce n'est pas demain que vous devenez temps là. Quand on a prophétie sur vous, une onction descend sur vous. Sur le champ, il n'y a rien à faire. Mais cette première onction ne déplace pas les montagnes pour que vous arriviez là. Le diable aussi a compris que vous serez grand. Alors il va s'élever. Mais l'onction est déjà avec vous. Alléluia. Et si vous marchez seul, alors vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Il faudrait que vous marchiez avec des gens qui connaissent un peu Dieu, qui connaissent un peu l'onction. Et quand vous voulez tomber, ils vous prendront par la main. Sinon quand vous tombez, ils vous encourageront. Relève-toi. Parce qu'eux-mêmes sont passés par là. Le parallèle de ce que nous venons d'entendre avec les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, c'est pour te dire, cher bien-aimé, que tu ne pourras jamais et jamais atteindre le dégré, sinon le niveau des dominations et d'autorité auxquelles Dieu te destine tant que tu n'auras pas reçu la troisième mention qu'on appelle l'onction royale dans ta vie. Quel que soit le domaine, tu as besoin de la troisième mention. si tu as appelé à être un leader, 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 à diriger, ça veut dire que l'onction, on dirige. Ce n'est pas seulement avec, oui, parce que j'ai un doctorat, alors je peux faire un directeur d'État. Non, tu peux signer les papiers, tu peux demander à la scientifique connaître, et technique connaître bien ton travail, mais tu es directeur, non? Tu diriges un groupe de personnes, environ 100 personnes, c'est avec l'onction. Et c'est l'onction qui donne la sagesse. Et c'est l'onction qui est sur toi qui fera que les gens vont te respecter, ils vont t'obéir. Sinon, si tu es dans les grands-grands des féticheurs, dans les grands-grands des marabouts, avec des parfums qui sentent, avec de l'eau que tu portes dans les mucadaris qui sent chaque matin, toi, un grand type, c'est ça que tu mets sur toi. Parle au travail, je te dis bonjour. Tu dis que tu es un grand type. Tu dis que tu es un grand type. Tu portes habits, tu portes culottes, et puis encore tu mets une grosse ceinture noire, ça sent, c'est noir comme un serpent autour du terrain parce qu'il faut te protéger. tu as des bagues noires dans tous tes doigts. Tu as un grand type. Tu as un grand type. Mais ça fait pitié, ça. Donc, vous avez la responsabilité de prêcher Jésus à ces personnes et de leur dire que la véritable protection et sécurité se trouve uniquement qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu donne la puissance, la domination et l'autorité, il donne aussi la protection. L'océan fait tout. L'océan fait tout. Il y a tout la notion. Les gens vont à l'église et puis ils vont encore chez les marabouts. Ils vont à l'église et puis ils vont encore chez les féticheurs pour la protection, pour régler certains de leurs problèmes. parce que malheureusement on n'aura pas encore bien présenté l'évangile. Romain 1, verset 16 dit Car l'évangile est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole que nous prêchons doit être accompagnée de la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est la seule qui transforme le cœur d'un fouleur, d'un méchant, le cœur d'un féticheur. Il en bat dans ses fétiches comme Simon le magicien. Il en bat dans tout. Dieu change son cœur. C'est la parole de Dieu qui transforme le cœur d'un impudique, d'un adultère, d'un escroc. Quel médicament vous avez vu qui peut transformer le cœur de l'homme en n'en pas ? Il n'y a aucune puissance en dehors de la parole de Dieu. Les disciples de Jésus, ils sont passés par ces trois étapes de l'onction. En Jean 20, verset 22, la Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, alors il est apparu à ses disciples qui étaient découragés. Et la Bible déclare qu'il a soufflé sur eux. Il a soufflé sur eux. Il a soufflé sur eux. Il dit, recevez l'esprit. Qui veut dire, recevez l'onction. à partir de cet instant, tous ceux qui étaient donc découragés ont été renouvelés. C'était la première option. Mayasa Kababase. Alléluia. Quand ils étaient avec eux sur la terre pendant qu'ils n'étaient pas encore morts, ils allaient, ils évangélisaient, les malades guérissaient et venaient faire des rapports. Mais ce n'était pas avec leur onction, c'était avec leur onction de Jésus. Parce qu'ils étaient encore à ses pieds. Ils ne l'avaient pas encore relâchés, libérés. Ils étaient à ses pieds. Et la Bible déclare qu'il a imposé les mains de façon momentanée et il a transféré l'onction qui est sur lui. Ce n'était pas l'onction. Il a dit, allez, dans les endroits où lui devrait partir, comme il était seul et beaucoup fatigué, souvent il était fatigué, alors ils allaient pour des missions bien déterminées, momentanées. Et alors les malades guérissaient. Quand ils étaient venus, ils en étaient tellement fiers, contents. Il dit, mais eux-mêmes, les démons nous étaient soumis. Jésus leur dit, attention, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Parce que, ça veut dire, ça veut dire que parce que, ce n'est pas avec votre onction que ces miracles ont eu Dieu. Est-ce que vous suivez? Parce que ce n'est pas avec votre onction. Soyez encore petits, ne devenez pas orgueillés parce que vous avez vu des miracles. Soyez encore hommes et petits, votre temps arrive. Donc quand il est mort, il est ressuscité. Quand il est mort, il était découragé. Maintenant quand il ressuscite, il apparaît, il les voit tous découragés. La première des choses qu'il fait, c'est quoi qu'il leur donne? L'onction. Quelqu'un dit l'onction? L'onction. 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 Il leur dit, recevez l'Esprit. La manifestation de la première onction dans leur vie. En acte chapitre 2, verset 1, il leur avait déjà dit il y a quelques jours que ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem et attenez à ce qui vienne sur vous ce que mon Père a promis. Car lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Et à partir de cet instant, vous commencerez à être mes témoins ici à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, en Judée et à l'extrémité de toute la terre. Le jour de la Pâtre-Côte, le Saint-Esprit est descendu du ciel en prenant la forme d'un vent. Il a dit qu'il y a eu un vent, un pétueur, un pétueur, un vent violent qui est descendu ce jour-là à Jérusalem dans la chambre haute. Les disciples étaient là. Le Seigneur m'a permis de visiter cette chambre haute. J'ai expérimenté des choses extraordinaires à la chambre haute quand je suis parti à Jérusalem. Il venait donc là d'expérimenter la deuxième action. La vue dit que les langues semblables à des flammes de feu sont descendues sur eux ou sont mis à parler en langue ou sont mis à prophétiser. mais ils n'avaient pas encore reçu la domination et l'autorité. C'est-à-dire que la domination sur la domination et l'autorité qui pouvaient les permettre d'être connues à la fois qui pouvaient les permettre d'être connues de Jérusalem jusqu'à à l'extrémité du monde. Un art 4 verset 31. La vie déclare que les anciens les jaloux se sont levés contre eux. Quand il y a l'ancien les gens se livreront toujours. Surtout de la première et de la deuxième action. C'est pour cela que Dieu donne la deuxième action pour élever tous les défis. parce qu'il y a des gens qui se livreront contre ta destinée. Contre ta destinée. Celui que Dieu touche avec l'ancien il a une grande destinée. Dieu le destine à de grandes choses. Mais pendant qu'on a parlé sur toi l'ennemi aussi l'a entendu. C'est pour cela que tu ne peux pas aller seul en brévis solitaire en berger solitaire. Il faut avoir un père spirituel qualifié dans l'ancien qui peut t'aider. Il faut connaître les mystères de l'ancien. C'est qu'il y a sur toi qu'on appelle l'ancien. Il faut connaître les mystères. Parce que le ministère des dieux il est rempli de mystères. Et si tu n'as pas un père spirituel qui a déjà expérimenté la vie du ministère fils, fille il sera très difficile que tu puisses atteindre l'objectif. tu peux même abandonner. Parce que des Goliaths c'est l'évérant pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. C'est pour cela qu'il faut l'onction. Il faut respecter et connaître les mesures de l'onction. Savoir que je suis dans telle mesure de l'onction en ce moment j'opère dans tel niveau d'onction ainsi de suite. J'attends le moment de Dieu. Alléluia. Avant de faire de grandes choses. Parce que ça ne sert à rien de faire d'appeler les gens qui vont venir de partout et qui seront des milliers de personnes alors que tu n'as que l'onction la première onction la deuxième onction et puis tu arrives là-bas et tu dis recevez et puis rien. C'est guéri rien. c'est toi qui aura honte. Il faut faire ce qui est à ton niveau. On dit dans nos mœurs que là où ton bras il arrive c'est là que tu accroches ton manteau c'est là que tu accroches ta veste c'est là que tu accroches ton habit. Si tu veux forcer et envoyer l'habit vers le toit tu vas doubler les chaises mais avant que tu accroches l'habit tu risques de tomber si tu tombes tu tomberas très mal. Voici la raison pour laquelle ceux qui brûlent les étapes qui forcent leur destin qui forcent leur destin qui forcent leur destin parce qu'ils du coup de devenir grands dans cette procédure-là quand ils arrivent au sommet ils ne font pas deux minutes ils se renversent si tu étais à un pas de l'escalier puis tu étais renversé et si tu as tu fais mal non à deux pas est-ce que toi tu as fait mal non mais tu es allé te mettre au sommet de l'escalier le dernier escalier par ta force tu ne connais pas ce qui se passe là-bas tu ne connais rien tu oublies de venir toujours demander comment on appelle ça tu ne connais rien de Dieu rien de la parole de Dieu tu as forcé parce que tu as l'argent ou parce qu'il y a des gens qui te soutiennent tu fais des publicités grandioses alors que tu n'as même pas un piquini d'énonction en rapport avec ce niveau si tu quittes là et que tu tombes c'est fini parce que Dieu ne passera pas avec toi tu seras seul au sommet là-bas quand tu prêchiras quand tu chanteras quand tu prieras tu dis Dieu où tu es il ne répond même pas parce que ce n'est pas lui qui t'envoie là ce n'est pas son temps ce n'est pas son moment tu as brûlé les étapes quand tu vas sortir de là la honte qui va te prendre là tu fuiras le pays tu quitteras le pays tu fuiras le pays parce que tu auras dit aux gens de venir ils vont voir des paradis guéris ils vont voir des aveugles les aveugles vont voir les boîtes vont marcher ils sont venus ils n'ont rien vu ça te donnera envie de te suicider si tu ne fais pas attention ça coûte quoi ? de respecter les étapes ça coûte quoi ? de laisser le plan de Dieu se révéler dans notre vie ça coûte quoi ? ça coûte quoi ? Alléluia la troisième option que les disciples ont expérimenté en acte chapitre 4 en acte chapitre 4 la Bible dit que tous les gens s'étaient levés contre eux surtout les gens les anciens les gens qui avaient beaucoup de pouvoir et d'autorité ils leur ont interdit de prêcher au nom de Jésus de prêcher le nom de Jésus et de faire quoi que ce soit au nom de Jésus c'était difficile alors ils se sont répliés un répli très stratégique dans une chambre dans une maison oui les immeubles au premier étage au premier niveau d'un immeuble ils ont commencé à prier oh Dieu oh Dieu voici qu'ils se sont levés encore pour nous empêcher de prêcher Jésus Seigneur nous te prions viens descend manifeste-toi de sorte à ce que quand nous serons remplis nous serons remplis encore nous puissions aller pour faire ton oeuvre sans aucune peur la Bible dit que dès cet instant Dieu répondit à leurs prières et l'endroit où ils étaient tremblants tremblants c'est-à-dire que l'onction est venue sous la forme d'un tremblement de terre une onction super extraordinaire est descendue sur eux la terre où ils étaient ça commençait à trembler bouc 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 et même qu'il a appelé l'onction un Dieu oh Dieu on secoue on secoue Dieu oh ça ne tremble la terre treme vous connaissez pas l'onction vous êtes chrétien et puis vous allez sur les pieds du chair vous n'avez pas encore vu Dieu c'est ça sinon cela sinon cela vous n'allez même pas voir un petit temps pour un vous ne connaissez pas encore ce qu'on appelle l'oxyom dites demandez à votre pasteur aux anciens de votre église l'oxyom c'est quoi la Bible parle de cela c'est la puissance de Dieu simple prière qu'ils ont fait et parce qu'ils étaient tous oués le Seigneur répondit à leurs prières en faisant descendre sa puissance mais cette fois-ci c'est pas comme un vent puissant un vent puissant, un vent impétueux mais l'oxyom a pris la forme des tremblements de terre c'est descendu dans la terre où ils étaient et ça commençait à trembler et ça commençait à secouer les immeubles les immeubles, les immeubles les immeubles à partir de cet instant quand ils ont expérimenté ce qu'on appelle la troisième option ça leur a donné une autorité royale cette option s'appelle l'ancien royal on dit les disciples ils ont fait beaucoup de prodiges mais suivez bien les écritures c'est seulement après avoir expérimenté la troisième option qu'ils ont commencé n'est-ce pas à faire des signes des prodiges et des miracles premièrement la conséquence de cette troisième option qu'on appelle l'ancien royal était d'augmenter la puissance de Dieu qui était déjà sur eux l'ancien royal descend pour augmenter la puissance de Dieu qui est déjà sur toi deuxième conséquence faire entrer une multitude c'est-à-dire plusieurs personnes quand vous prêchez et mille personnes deux mille personnes vingt mille personnes peuvent se convertir en même temps pour entrer dans le royaume de Dieu c'est là le but, l'objectif et les conséquences de cette option qu'on appelle l'option royale mais toi qui fais ces croisades et puis qui réunis des milliers des milliers de personnes est-ce que tu es arrivé encore à ce niveau d'option voici toute la problématique ça ne marche pas comme ça mes chers enfants ça ne marche pas comme ça mes chers enfants c'est seulement après qu'ils aient expérimenté la troisième option qu'ils ont commencé maintenant à faire des grands programmes des grands grands programmes à partir de cet instant dans le livre de Hades chapitre 5 on nous dit que on nous dit que l'apôtre Pierre Pierre l'apôtre il ne faisait plus d'efforts parce que quand il sortait de sa maison on dit que des malades il les rencontrait sur le trottoir où ils passaient sur le trottoir où ils passaient et ainsi comme ils étaient beaucoup tellement beaucoup tellement beaucoup l'option lui inspirait des techniques des stratégies de prière et il passait tout simplement à côté d'eux et son ombre survolait les malades et les paralytiques se levaient et ils marchaient les aveugles voyaient les démons étaient chassés et tant de miracles s'opéraient et des milliers de personnes entraient dans le royaume de Dieu et on nous dit qu'en ce moment-là l'église de Jérusalem qui était à 3000 est passée facilement à 8000 personnes facilement à 8000 personnes est-ce qu'on peut accraver le Saint-Esprit que nous avons exactement besoin de nos jours, pour que des milliers soient sauvés, en même temps, après une heure d'état de prédication, des milliers puissent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Jonathan Edwards, dans le 18e siècle, dans les années 1800, là nous avons parlé des actes des apôtres, mais dans notre époque, même de nos jours, il y a aussi des gens qui ont manifesté leur son. J'ai dit que nous allons voir des personnages qui ont manifesté l'onction du Saint-Esprit à travers l'histoire. Jonathan Edwards, c'était un grand intellectuel, un américain, il est devenu pasteur, un grand intellectuel. Alors lui, il écrivait ses sermons, il écrivait. Il avait des lunettes comme ça, voilà, des petites lunettes comme ça, et puis il ne les regardait pas. On dit que les témoignages nous disent que c'est à peine même qu'il y ait regardé le peuple, à peine. Mais il se mettait à lire son serment. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, il est venu pour guérir les malades. Il lit, lui, il lit sa prédication. C'était un grand intellectuel. Mais quand bien même, dans son calme, il passait son temps à lire son serment, il appréciait un serment qui a fait du feu, qui a fait du feu, qui a fait du feu en Amérique et dans les colonies anglaises, qui a été diffusé partout. Parce que le serment était où il s'amène beaucoup de pécheurs, des milliers à la répentance. Le titre de ce serment, je crois que c'est « Les pécheurs dans les mains d'un dieu en colère ». C'était fort. Les pécheurs dans les mains d'un dieu en colère. Mais pendant qu'il est concentré en train de lire, les gens quittent leur banc. Ils se mettent à genoux, ils marchent pour venir devant l'estrade, les larmes aux yeux, venant se donner à Jésus. En midi, en midi et en midi et en midi. Qu'est-ce qu'ils faisaient cela ? C'est l'ancien. Tu es vide. Qu'est-ce que tu peux donner à ton église ? L'homme ne donne que ce qu'il a. Tu es vide. Qu'est-ce que tu peux donner à ton église ? Qu'est-ce que tu peux donner ? C'est pour cela que vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Et cette plénitude s'appelle l'ancien. « Diel Moudi ». Vous avez entendu parler de Moudi. Cet homme qui a créé des orphelinats, beaucoup d'orphelinats. Un grand homme de Dieu. Et lui, il n'avait pas une grande culture intellectuelle. Il n'était pas vraiment trop, 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 trop allé à l'école. C'est pour cela que même quand il n'est pas allé à l'école, le Saint-Esprit peut utiliser. Moudi. Mais c'était un homme qui était puissamment utilisé dans la prédication pour la conversion des âmes. Quand il prêchait, malgré le niveau intellectuel, que malgré son bas niveau, bien-aimé, des âmes se convertissaient en grand homme et en masse. Un homme utilisé pleinement par l'ancien. Charles Finet. Charles Finet. Un homme de prière, mais aussi un grand prédicateur. C'était un avocat. Il a marqué les Etats-Unis et le monde. Quand il se déplaçait, les témoignages nous disent que quand il se déplaçait et qu'il arrivait à un endroit où il doit prêcher, du coup net, les gens voyaient au-dessus de l'église une nuée. Une nuée de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le ciel changeait de visage. Et il prêchait en étant sous la nuée de la gloire de Dieu. Et des milliers et des milliers et des milliers se convertissaient. Alléluia. Il a mené une ville toute entière à la conversion. C'était un grand homme, un grand homme, un grand homme de Dieu. Charles Finet. Catherine Kuhlman. Pas mal de serviteurs de Dieu ont critiqué cette femme-là à cette époque-là parce qu'elle avait une certaine manière de s'habiller, s'habiller en robe blanche, des chaussures bien coquettes, bien nickel et propre. Très belle femme en robe blanche depuis, quand elle marchait, elle avait une certaine manière de faire des grimaces, de ses désirs de venir. Et les gens, les grands hommes de Dieu qui étaient là au premier moment, vous savez toujours, ceux qui ne passent, qui connaissent tout, 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 tout. Ils sont là seulement pour juger. Ils ne viennent pas pour recevoir, ils ne viennent pas aussi pour servir, mais ils viennent pour juger, pour condamner. Ils étaient là et puis ils se disaient entre eux, oh oh, quel cinéma. C'est ça on dit, c'est « Père ». Le mot « Père » seulement, la puissance de Dieu descendait. Et au premier banc, les paralytiques se levèrent de la chaise roulante. Au premier banc, les paralytiques se levèrent de la chaise roulante. Au premier banc, les paralytiques se levèrent de la chaise roulante. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Alléluia. Alléluia. Stéphane et Geoffrey, nous étaient deux frères. La plupart des chants, des cantiques que nous chantons, c'est eux qui ont composé ça parce qu'il y a un d'entre eux, du ministère de guérison, c'était par la louange. Et il avait beaucoup d'inspiration par rapport aux chants des cantiques qu'il y a dans les aides de la foi. Ils étaient puissamment utilisés, tellement utilisés qu'à un certain moment, quand Stéphane et Geoffrey, un des frères, il arrivait, il disait que le maître est ici. En même temps, les gens qui ont des goigts, des gorges gonflées comme celle-là, pof, ça sautait. Les gens qui ont un bras coupé, complètement coupé, ça poussait. Les pieds complètement, ça poussait, les pieds poussaient. C'est un des frères qui a prié pour Renan Banké, car Renan Banké a fini sa formation en Angleterre et qu'il a laissé un des frères qui a prié pour Renan Banké. Et puis, il a communiqué l'ancien à Renan Banké. Et une semaine après, il est mort. Il était bénéficié. Une semaine après, il est mort. Il a tanné de communiquer l'ancien à un homme. C'est l'ancien de Stéphane Geoffrey qui a su Renan Banké. Et c'est l'ancien de Catherine Koulemann qui a su mon père spirituel Bénéine. C'est Franck Geoffrey et son frère était des Anglais. Quelquefois, il est arrivé à un de son frère, Stéphane Geoffrey. Quand l'ancien venait sur lui, il sautillait, il sautillait, il courait dans la salle comme ça dans l'allée. Et puis, il est arrivé au niveau de là où il y a les malades. Avant qu'il ne commence son message, il donnait la foi. Il dit, ceux qui ont les boîtes, les gorges comme ceux-là, ou bien au cou, levez-vous. Et puis, posez la main là. Et chantez, 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 chantez. Avant que son chant le finisse, il enlève la main, la gorge est complètement guérie. Il y a des points de contact par lesquels l'ancien nous conduit. Quand vous avez l'ancien chant, vous devenez différent. Vous n'êtes plus un prédicateur ordinaire. Pas du tout. Vous ne venez pas pour faire, et puis allez, vous comptez les dîmes, vous signez les cas de baptême, l'église est finie. Et puis encore, les choses viennent. Vous faites trois cultes, quatre cultes. Un homme ouin, il ne peut pas. Quand vous n'êtes pas ouin, vous ne vous fatiguez pas. Vous ne priez pas pour les malades. Les gens donnent quatre gens, ils font prière, ainsi de suite. Vous faites un serment de 30 minutes. Allez-vous fermer la Bible, l'église est finie. En une heure de temps, une heure trente, c'est fini. Encore, vous venez. Encore, encore, encore. Non. Comment l'église peut avoir de profondeur ? Comment les chrétiens peuvent avoir la profondeur en eux ? Vous ne tirez pas à l'église. L'ancien qui sort de vous, et puis vous allez faire trois cultes, mais quand l'ancien, vous la manifestez une fois, vous devenez vive, vous êtes fatigué. Ou vous avez le temps pour faire trois cultes, quatre cultes, cinq cultes. Recherchez l'ancien. Recherchez l'ancien. C'est la profondeur qui attire la profondeur. Si vous n'êtes pas profond, vos chrétiens ne seront pas profonds. Ils ne connaîtront rien de la parole de Dieu. Rien. Parce que vous êtes précis. 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 Smith Willis-Wolf. Imprégateur anglais. Cet homme. Mon père spirituel bénigne sa femme. La grand-mère de sa femme, Suzanne, la grand-mère de sa femme, Suzanne, qui s'appelait Lydian, elle a travaillé avec ce grand homme de Dieu, cet apôtre de la foi qu'on appelle Smith Willis-Wolf. Un jour, au cours d'une réunion, les malades sont venus et par une, ceux qui attendaient les malades, il y a un qui, malheureusement, est décédé. Il a dit, on est venu lui dire ça, il dit ça, ça ne se passera pas ainsi. On l'envoie à la morgue, il dit, non, ça ne se passera pas, c'est mourir dans la maison de Dieu. Vous voyez la morgue? Non. Je ne peux accepter ces témoignages. C'était un grand homme de foi. Il avait une notion de foi. Il a dit, apportez-le. Et donc, les diacres l'ont pris. Il est allé lui donner un coup de poing dans le ventre. Et puis, laissez-le. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas revenu à la vie. Il a dit, relevez-le. Et lâchez-le. Il est tombé. Rien ne s'est passé. La troisième fois, il dit, relevez-le. Lâchez-le. Il est tombé. Rien ne s'est passé. Elle a dit, relevez-le. Et puis, s'est approché maintenant, il y a eu un contact de l'ancien. Il lui a donné une claque. L'homme qui est mort, bam, en même temps. Alléluia partout. L'homme est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il ne suffit pas d'avoir, donc, l'ancien. Il faut savoir marcher avec l'ancien. Il faut comprendre l'ancien. Il faut connaître le mystère de l'ancien. Il faut se laisser conduire, donc, par l'ancien. Alléluia. 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 Mon Père spirituel bénigne, qui est le numéro un de l'ancien dans le monde, à présent. Le numéro un de l'ancien et de la guérison divine dans le monde, en ce moment, par la grâce du Seigneur. Quand il arrive, Aidez Que tout le monde fasse silence. S'il vous plaît. Il a besoin de votre silence. C'est tout. Et dans ce silence, Lorson descend à gauche. Ça descend à droite. Ça descend derrière. Ça descend au milieu. Ça descend, et ça descend, et ça descend. Et le miracle commence par prendre place Dans l'école. Les baladis sortent. Les baladis sortent. Les démons sortent des corps. Les démons sortent des corps. Les démons sortent des corps. C'est de cette fonction que nous avons besoin. Elle n'est pas destinée à certains. Elle est destinée à tout le monde. Mais seulement certains serviteurs d'Aidez sont limités à la première option. Ils n'ont plus cherché la deuxième option, ni la troisième. Ils ont limité leur ministère, si bien qu'ils ne prient pas pour les gens dans leur église. Ce qui n'est pas une bonne chose. Si bien qu'il n'y a pas de miracle dans leur église. Tout simplement parce qu'eux-mêmes ont limité leur ministère. Ils servent Dieu avec la première option. Ils servent Dieu, certains servent Dieu avec la deuxième option. Mais ça ne peut pas vous donner la domination et l'autorité sur les situations, sur les circonstances, sur les démons et sur les maladies. Et ça ne peut pas faire connaître votre nom dans le monde. Pourtant, il y en a qui vient de commencer, ils se font appeler déjà, pasteur international, prophète international, prophète des nations, évangéliste international. Quel délire, mais quel délire, mais quel délire. Vous, vous, auto-proclamez, la proclamation vient du ciel. J'aime l'anxion. Oh oui, j'aime l'anxion. J'aime l'anxion. J'aime l'anxion. Parce que quelques enseignements, tu viens de voir l'importance de l'anxion. Serviteur, servant de Dieu, fidèle du Seigneur. Tu viens de voir l'importance de l'anxion. Parce que quelques enseignements, déjà, tu as commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel, de différent, de fort, de tangible, en toi et autour de toi. Les choses extraordinaires, les choses surnaturelles, commencent déjà à se passer en toi et autour de toi. Il y a un environnement de l'anxion. Un environnement de l'anxion. Comme le chant dit, ton amour nous environne, Seigneur, l'anxion du Saint-Esprit. Nous environne ce matin. L'anxion guérit. L'anxion brise le jour qui est la malédiction. L'anxion chasse des démons. L'anxion délire. On n'a pas besoin, forcément, de t'appeler ou de t'imposer la main, d'aller vers toi. Mais, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu es en connexion avec sa parole, l'anxion se dirigera tout simplement vers toi. Et la maladie va sortir de ton corps. La maladie va sortir de ton corps. Le démon va te relâcher. KEN Jésus-Christ et que tu es en connexion. Oh, j'aime l'anxion. J'aime l'anxion. C'est mon offrande, accepte-moi d'offrande, bien-aimé, bien-aimé, fils de Dieu. Et que sur moi descendre la flamme du Seigneur, accepte-moi d'offrande. Et que sur moi descendre la flamme du Seigneur. Et que sur moi descendre la flamme du Seigneur. Et que sur moi descendre la flamme du Seigneur. La flamme du Seigneur. La flamme du Seigneur. Tu les as appelés et tu les as conduits à l'Université de l'Esprit, à l'Institut Biblique International, ici à Silo, à Abidjan, à Silo. Ils ont été formés et ils viennent en ce jour de recevoir leur diplôme. Ils vont repartir chez eux. Mes Pères. Mes Pères, ne les laisse pas partir vides. Ne les laisse pas partir stériles. Mes Pères, touche-les. Touche-les avec ta touche de sorte à ce cœur. Ils puissent être capables de prêcher le Royaume de Dieu avec puissance. Capables de prêcher les malades. Capables de chasser les démons. Pères. Fais descendre sur chacun. Ta puissance qui est l'ancienne. Ta faim 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 qui est l'ancienne. Pour que, oh éternel Dieu, il soit capable de révéler ta gloire. Ta gloire au monde. Au nom de Jésus-Christ du Nazaré. Quelle option accompagne les ministères? Donne-les l'option pour te servir. Pour chasser les démons. Pour guérir les malades. L'option. L'option de ton Esprit Saint. Donne-les ton feu. Tu vas juste prendre une bouche de fierté. M Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501